– Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Enfin, les juristes s'y intéressent. Je parle de la guerre économique que les hommes et les femmes de droit ont souvent considérée comme un concept mou, voire comme une affabulation de soi-disant théoriciens du complot. Aujourd'hui, ils reconnaissent sa réalité, sa pertinence et se penchent dessus pour étudier ses implications sur le droit international. Pour en parler, je reçois Arnaud de Nanteuil, professeur de droit à l'université Paris-Est Créteil, qui supervise un ouvrage collectif récemment publié aux éditions Pédone et intitulé « Une approche juridique de la guerre économique ». Bonjour Arnaud de Nanteuil. – Bonjour. – Alors, ce bouquin, c'est le fruit d'une journée d'études qui a eu lieu en septembre 2021. sur la guerre économique, mais il commence mal, parce qu'il commence par un propos d'un professeur de droit de la Sorbonne, professeur Sorel, qui doute de l'existence de la guerre économique. – Absolument. Alors, il en doute, comme nous tous un petit peu juristes de droit international, non pas que nous soyons attachés à une quelconque théorie du complot, mais c'est vrai que je crois que la guerre économique est un concept qui a été très peu utilisé par les juristes, tout simplement parce que le droit international, c'est un droit qui gère des situations de tensions, des situations de conflictualité, pas forcément ouvertes et militaires, mais parce que finalement, les relations internationales ont toujours été une forme de guerre, plus ou moins ouverte, et notamment de guerre économique. Et donc, c'est probablement pour ça que le droit international ne s'y est pas intéressé tout de suite, en tout cas, les juristes de droit international ne s'y sont pas intéressés immédiatement, parce que ça fait partie, pour nous, ce que certains appellent la guerre économique, ça fait partie des relations économiques normales. – Normales. Vous n'aviez jamais, enfin quand je dis vous, je parle des enseignants, des universitaires, identifié le champ de la guerre économique comme un champ autonome pouvant être étudié. – Alors, certains l'ont fait, certainement, mais c'est vrai que l'utilisation du concept nous paraissait peut-être un peu, enfin c'est pareil, je parle nous, en tout cas, moi, me paraissait peut-être un peu surabondant, dans la mesure où, oui, les relations économiques internationales n'ont jamais été des relations extrêmement pacifiques, et que même entre des pays amis, alliés, très étroitement, très proches, comme, je ne sais pas, les pays européens, les États-Unis, par exemple, il y a une tension économique qui est palpable depuis 1945, et que même le plan Marshall, on sait très bien que c'est une aide qui a des velléités économiques derrière, de sorte que, utiliser le terme de guerre, qui en plus, pour les juristes de droit international, renvoie évidemment à une réalité différente, qui est la réalité militaire, et contre laquelle le droit international aussi a essayé de s'élever depuis plusieurs décennies, l'utilisation de ce terme était probablement un peu considérée comme un peu excessive, et comme ne correspondant pas à l'exacte réalité de ce que sont les... Pourtant, il y avait la guerre froide, et là, c'est un concept juridique utilisé par les juristes. Du coup, comment vous définissez, vous, la guerre économique ? Ça, c'est une question très compliquée, en réalité, parce que cet ouvrage, c'est un peu une tentative pour... C'est une première approche de la guerre économique, et vous avez vu qu'il n'y a pas véritablement, il n'en sort pas véritablement, une définition de la guerre économique. Donc, ce que je dirais, c'est que simplement, peut-être que la guerre économique, ce serait cette zone grise entre... Alors, la situation de conflictualité militaire, et la situation de relations pacifiques et de coopération, comme on a, par exemple, entre les États membres de l'Union européenne. Là, il n'y a pas de guerre économique à proprement parler. Mais entre les deux, avec des pays alliés, avec lesquels nous ne sommes évidemment pas en guerre, il y a des relations qui sont faites de tensions économiques, encore une fois, avec les États-Unis, avec la Chine, ce n'est pas du tout la même relation, mais on pourrait dire qu'il y a une forme de guerre économique, parce qu'on va subventionner davantage ces entreprises, on va filtrer davantage les investissements qui viennent de ces pays-là, on va augmenter les droits de douane de temps en temps. Donc, la guerre économique, c'est ça. Ce seraient des gestes inamicaux, qui ne sont pas forcément illégaux et qui sont aménagés par le droit... Qui sont au moins des loyaux. Qui sont au moins des loyaux et qui visent surtout à satisfaire ces intérêts propres et pas forcément des intérêts collectifs qui seraient partagés par l'ensemble des États. Et dans ce livre, il y a quand même une tentative, on le sent dans tous les papiers, de faire de la guerre économique un concept juridique. Donc, vous avez envie de travailler dessus ? Absolument, mais parce qu'il y a probablement une matière à explorer de ce côté-là, parce qu'on le constate, évidemment, depuis quelques années, quelques décennies, même les relations internationales se tendent. Et sans parler même de conflits ouverts, l'air n'est plus à la coopération, à la mondialisation heureuse, si je puis dire. Et donc, le droit international a toujours accompagné ces mouvements-là. Le droit international accompagne les relations internationales, il suit les relations internationales. Et donc, les relations internationales allant vers une situation qui s'apparente probablement à une guerre économique, le droit international doit suivre. Donc, l'objectif, c'était effectivement d'analyser ce que le droit international offre aux États et aux entreprises pour combattre, si j'ose filer la métaphore, dans cette guerre économique. Ou au moins encadrer une espèce de convention de Genève sur le droit de la guerre qu'on pourra appliquer sur la guerre économique. Oui, oui, c'est un peu ça. C'est même tout à fait ça, même si, en réalité, ces règles, elles sont très anciennes. Et les règles du GATT, par exemple, d'adomination de l'OMC, etc. Voilà, l'OMC après. De nouveau, subventionner son industrie et du coup, faire face à des contre-mesures de l'État d'en face parce qu'il estime que c'est déloyal, etc. C'est le commerce international. Ça a toujours existé. Alors, il y a dans ce livre un certain nombre d'armes de guerre économique. Lesquelles vous citez, vous ? Alors, effectivement, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à avoir une approche complètement transversale. C'est-à-dire que c'est des armes par discipline. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'outil fiscal, par exemple. On va utiliser la fiscalité sur les entreprises locales ou étrangères. On va utiliser la propriété intellectuelle pour se prévenir. La monnaie. La monnaie, évidemment. Le filtrage des investissements dont je parlais tout à l'heure. Les outils économiques classiques type subvention, droit de douane, accès au marché, etc. Donc, en réalité, on a tout un spectre comme ça de mesures. Et l'objectif de l'ouvrage, c'est effectivement de montrer comment tous ces outils, finalement, s'inscrivent dans une logique d'ensemble qui pourrait être celle de la guerre économique. Les Anglo-Saxons parlent de weaponisation des armes économiques. Donc, ce que nous, on pourrait appeler l'arsenalisation de la guerre économique. C'est un terme que vous acceptez ? Oui, oui, oui. Si on s'inscrit dans cette logique de guerre économique, encore une fois, oui, oui. Est-ce que vous le sentez, justement ? Oui. Cette arsenalisation, ce réarmement économique d'un certain nombre d'États ? C'est indiscutable. C'est indiscutable. Mais je crois que c'est lié aussi à une sorte de... Alors, je n'aime pas beaucoup le terme, mais un peu de démondialisation, en tout cas de réorientation de la mondialisation. On a quand même beaucoup ouvert les barrières pendant quelques décennies, et singulièrement dans la décennie 90. Aujourd'hui, on assiste quand même à un retour de bâton, mais pas seulement pour des raisons de guerre économique, aussi pour des raisons environnementales et sociales, parce qu'aller faire construire des produits à l'autre bout du monde dans des conditions déplorables. Aujourd'hui, c'est une préoccupation qui, évidemment, anime les consommateurs de certains pays. Donc, ça fait partie d'un ensemble. Mais oui, bien sûr qu'il y a un indurcissement, et les frontières sont moins ouvertes aux flux économiques qu'elles ne l'étaient. Alors, pour vous, quels seraient les forums où des hommes comme vous pourraient discuter de ces problématiques-là ? Est-ce que c'est l'ONU ? Est-ce que c'est l'OMC ? Oui, je pense que ça doit être l'un et l'autre, avec les faiblesses que l'on connaît de l'un et de l'autre, pour ne citer que l'ONU et l'OMC. Mais je crois que c'est aussi peut-être l'occasion pour ces forums qui, aujourd'hui, sont affaiblis par différentes considérations, tout simplement parce que ce sont des forums qui sont entre les mains des États. Et donc, les faiblesses ne sont pas inhérentes à ces institutions-là. C'est lié à la politique interne de certains États. Mais c'est peut-être aussi l'occasion pour ces institutions de reprendre un petit peu, de revenir un peu sur le devant de la scène et de redevenir des vrais forums de discussion et de négociation. Il se passe des choses aux Nations Unies. Il ne faut pas oublier que la Russie est toujours membre du Conseil de sécurité, qu'elle propose des résolutions. Derrière l'écran, quand même, d'apparence, il ne faut pas oublier que ce sont des institutions qui travaillent et que même à l'OMC, il se passe des choses. Est-ce que, justement, vous sentez qu'on travaille sur ces problématiques de durcissement, d'arsenalisation de l'économie ? Oui, mais probablement pas en ces termes-là. On y travaille pour, justement, essayer de faire en sorte que ces outils, ces armes, si je puis dire, soient utilisées toujours à des fins pacifiques et dans l'objectif que s'est donné l'institution au départ. Et l'OMC, c'est le développement économique. L'OMC a toujours autorisé les États à se défendre de nouveau. Mais l'objectif est que cette situation de conflictualité économique n'aubère pas la finalité profonde qui est soutenir le développement économique de ceux qui en ont le plus besoin. Donc, c'est plutôt sous l'angle d'une réhabilitation de l'objectif initial. Et le droit arme de guerre économique ? Oui, alors, c'est un sujet aussi... C'est un sujet très complexe sur lequel j'ai moins travaillé. Mais, oui, évidemment. Droit détourné. Détourné, mais quand même. Parce que les États-Unis l'ont fait pendant très longtemps, notamment avec des règles extraterritoriales. L'Union européenne, pendant très longtemps, s'en est défendue. Elle s'y met quand même beaucoup et très largement. Et puis, le droit est une manière de défendre un modèle économique. Imposer à ses entreprises un devoir de vigilance, bon, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais le fait est que c'est un choix idéologique pour indiquer quelle mondialisation on veut. Réveil de l'Union européenne, vous le voyez, vous, à travers notamment l'article que vous publiez dans ce livre sur le filtrage des investissements étrangers. Absolument. Ça, c'est intéressant parce que c'est un outil qui existait, mais pas dans cette forme-là précédemment, dont l'Union européenne s'est dotée en 2019. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une arme un peu nouvelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un dispositif qui permet de refuser des investissements étrangers et que les critères pour refuser des investissements ne cessent de s'allonger et de s'étendre. Et on voit bien quand on regarde quels sont les investissements filtrés, ce sont des investissements qui viennent de certains partenaires économiques, des pays avec lesquels nous ne sommes évidemment pas en guerre et personne ne souhaite que l'on soit en guerre avec eux. Il n'empêche que, pour ne pas la citer, il y a quand même beaucoup d'investissements venant de la Chine qui sont l'objet de ces films. Merci Arnaud de Nonteuil pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada